C'est chiant avec ces lunettes, je ne vois pas, elles sont polarisées, je ne vois pas si ça se filme. En bref, on va dire que si, bonjour, nouveau vlog, j'ai rendez-vous chez le médecin. Il fait très 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 beau, très chaud aujourd'hui. Je vais chez le médecin, comme je vous avais dit, déjà pour un renouvellement. Et surtout, par rapport aux vertiges qui reviennent. Et plein de petites choses comme ça, même si je pense, ça m'est revenu dans la nuit. Oh, petit Kiki ! Ça faisait un an que je n'avais pas été carencée. Vous savez que je suis régulièrement carencée en fer. Je fais des années et demie, ça se trouve, c'est ça. Donc, il va falloir contrôler. J'ai un cardio de merde, vous m'entendez ? Et pour parler justement, on va parler du cardio, de ma reprise de sport qui n'a pas été très glorieuse au bout de deux séances. Parce que ça m'emmerde, dès que je fais du sport, je suis de tension vertige. Donc, ça serait bien de repartir sur de bonnes bases. Voilà, j'ai donc rendez-vous dans cinq minutes. Je suis ultra à la bourre. Je vous reprends, je me suis changée parce que j'ai vraiment transpiré. Déjà, en y allant, il faisait chaud, j'étais speed, j'étais à fond. Mais surtout, j'ai fait du sport chez le médecin, oui. Et pour voir ce que je lui ai dit, que je lui ai expliqué avec le sport et tout, puis que j'avais vraiment le cardio, j'ai le cœur qui part souvent en live. Mais ça, ça fait très longtemps, j'ai l'impression que même depuis toujours. Et il m'a fait un pré-test, on va dire. Je fais des tractions, 30 tractions, tac, 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 tac. On prend le poids avant, après, au niveau de la récupération. Et effectivement, il en a conclu que mon pouls, en tout cas au repos, est très élevé. Donc, on va faire un petit check. J'ai rendez-vous chez le cardiologue. On n'est pas pressé dans 4-5 mois. Peut-être également le manque d'exercice. Je suis très sédentaire parce que je suis devant mon ordi, je suis à la maison, je ne vois pas grand monde, je ne bouge pas des masses. Même si vous me voyez souvent dans les vlogs, je suis beaucoup en manière. Il m'a dit quand même de faire du sport, il n'y a aucun souci. Seulement, il faut le faire tranquille, tranquille au début. Et je vais faire aussi un bilan sanguin, ça c'est cool, pour contrôler tous mes taux. Voir au niveau des carences. Voilà, il est 18h. Ah oui, quand même. Je suis trop contente. Pourquoi elle est contente, la fille ? Eh bien, parce qu'en rentrant, ça vous ne l'avez pas vu, non ? J'étais au téléphone avec des marques qui souhaitent faire partie des prochaines box. Donc, autant dire, je suis très contente parce que ce sont des marques juste, je vais vous gâter. Dans ma vie, je suis quelqu'un qui aime offrir, qui aime faire plaisir. Et c'est tellement en accord avec la box, même si je ne l'offre pas ma box, on est d'accord. Mais je fais en sorte vraiment de concocter des petites merveilles. Et là, ça va être très bien. Autre chose, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il fait très beau, très chaud. Ça risque de... ça ne va pas durer. Je pense que j'ai regardé la météo, les jours à venir, ça repart dans du bof-bof. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous me suivez, vous allez trouver. Je vous laisse deux secondes. Quand il fait beau comme ça le soir, qu'est-ce qu'on fait avec Eric ? Pour également le détente de sa journée, nous allons au restaurant. Et en plus, je suis restée sur ma faim l'autre fois parce qu'ils font des pizzas de ouf. Et elle m'expliquait la dame. Le pizzaiolo a été formé vraiment à la méthode italienne, avec un italien. Et c'est pour ça que la pâte est juste ouf, fine, crousillante. On a très hâte et donc ça risque d'être comme ça. Alors, en espérant, j'essayais de les appeler, mais c'était pas ouvert, tout ça. Mais ça, c'est le programme de ce soir et franchement, ça fait trop plaisir. Et là, je m'apprête, j'ai fait une pause à regarder complément d'enquête sur les influenceurs. Je pense que ça va m'agacer beaucoup, même s'il ne faut pas tout mélanger. Je ne me considère pas du tout comme ces personnes-là. C'est deux mondes, complètement deux mondes. Mais bon, je vais regarder avant de parler. C'est une blague, c'est une caricature, c'est ridicule. J'en suis à 5 minutes 10, donc on a vu un couple déjà. On a vraiment l'impression que c'est une parodie. Et quand je vous dis, moi je ne m'identifie pas du tout à eux. Comment vous dire ? C'est gênant. Ils sont gênants. Il y a un tel décalage. À un moment donné, quand tu dis, bah oui, 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 on travaille, on ne donne rien à personne, c'est ça qui est motivant. C'est pas possible. Je pense que ce reportage va faire énormément de bruit, va faire grincer les dents, va agacer beaucoup, beaucoup de monde. Et je pense, et j'en suis à 5 minutes, c'est du rudeur. C'est une honte. Déjà, ça me monte. Il faut que je passe des sons, mon cœur du monde. Là, c'est des vêtements que je promouve, hein ? Oui, c'est ça. J'en suis à 38 minutes de visionnage. Je me suis recoiffée vite fait parce qu'on voyait aller les 19h. Ah bon, c'est sûr que c'est un reportage qui est à charge. On est d'accord. Et moi, ce qui me gêne, c'est que, ok, bon, bah on voit ça. Et qu'est-ce qui va se passer derrière ? Eh bah rien. Là, j'ai vu avec le reportage de la marque, la Niki, machin, ce fameux shampoing qui détruit les cheveux, ça c'est gravissime. Comment se fait-il ? Même si c'était une molécule, ça a été changé. Mais non, mais ça, ça ne devrait plus exister. Enfin, je regarderai la suite du reportage. Il reste une trentaine de minutes. Et on fera le petit brief à la fin. Bon, on va dégoûter, c'est fermé. Super. On va rentrer. C'était le seul truc qui m'avait la tête. Bah, parce que tout... Ouais, bon. McDo ? Paris. Bah ouais. Allez, maman. Ah, regardez. Je l'ai mis là. Le parfum. Je me suis fait un peu carotte. On a déjà fermé les volets. Il attendait sagement, celui-ci. Donc, j'ai pris sandwich. C'est très bien, ça, quand t'es carencée de manger de l'avion. Qui a pris des glaces ? C'est moi. Bon, après, c'est fini. Fini, les conneries. Bon, je vais terminer. Je l'avais mis en place complètement. Alors, on se retrouve. Nous sommes en matin. J'ai regardé tout le reportage. Oh, non ! C'est mon... Oh, les poules ! Ma caméra qui a glissé. Elle a l'air de fonctionner. Je vous disais donc que... Oh, non, j'ai plus une batterie, mais c'est une blague. Alors, déjà, au niveau du traitement du reportage, bon, on sent que les journalistes n'ont pas été ultra honnêtes. Pour connaître un petit peu leur méthode, tu fais des interviews, ce genre de choses. Ils sont tout mignons, tout miel au début. Ils te vendent du rêve. Ils te disent, bon, ça va être ça, ça, ça. Et au final, ben non, ils détournent selon ce que eux, ils veulent. Mais ils ne vont pas te faire peur dès le début. Comme je vous disais, alors, c'est totalement à charge. On voit qu'ils veulent défoncer le milieu de l'influence. Le problème, c'est qu'il y a ceux de Dubaï et il y a nous, les petits youtubeurs qui cotisons, qui essayons de faire au mieux, qui ne gagnons pas non plus des mille et des cents, loin de là. Parce que, ah oui, tiens, j'ai une question. Alors ça, on le sait tous que, ben, à Dubaï, ils ne payent pas d'impôts, même sur les entreprises. En tout cas, sur leur chiffre d'affaires, ils ne payent pas de cotisations non plus. Il n'y a rien. Parce que, quand tu vois, moi, à mon niveau, tous les mois, ben, je gagne un petit peu sur Youtube par rapport aux vues, des vidéos et tout. Et je donne quand même déjà 20%, enfin 19 et quelques pourcents. Au niveau de ma box, ben, normal. Tous les trimestres, moi, c'est tous les trimestres, je paye un certain montant à partir de mon chiffre d'affaires. C'est même beaucoup, mais c'est normal. Ça sous-entend que, eux, ils ne payent même pas sur leur vente quand ils ont des business et tout. Alors qu'eux, ils font quand même du business avec des Français en France. Ils tournent dans des émissions de télé-réalité. Ils sont payés. Ça se passe souvent en France. En tout cas, les productions sont françaises. Les personnes qui les regardent, donc, qui leur font gagner de l'argent, ces personnes ne sont pas à Dubaï. Ces personnes sont en France. Donc, c'est là où... Mais, je le sais, je le sens, que toutes ces personnes qui sont à Dubaï, ça peut leur voir être, à un moment donné, obligées de rentrer. Pourquoi ? Ben, parce que ça va être un petit peu plus contrôlé. Ils pourront peut-être plus faire autant de business. Et puis, s'ils ne peuvent plus tourner dans des télé-réalités, s'ils ne peuvent plus gagner de l'argent sur le dos des Français, ils vont se dire, bon, il n'y a plus trop d'intérêt. Finalement, si je ne fais plus d'argent, je ne vais plus pouvoir payer l'allocation ou l'achat de ma villa. Ce reportage est certes indécent sur tellement de choses, mais pareil, la naïveté de Mila, la Mila Jasmine. Parce que moi, après, j'ai été voir, j'ai été faire ma fouine, j'ai été enquêter sur ses réseaux sociaux, savoir ce qu'elle en avait pensé. Elle a l'impression d'avoir été trompée. On ne lui avait pas promis ça. Oui, 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 mais à un moment donné, maintenant, tu le sais. Tu le sais que quand tu fais rentrer des journalistes, ça ne va pas être pour... Non, ça va être pour te ridiculiser. C'est un reportage putaclic qui s'est mis au même niveau que ces personnes qu'ils ont voulu ridiculiser. Déjà, quand c'est à Charles, ils auraient dû mettre en parallèle certaines choses qui sont quand même positives pour les personnes qui font bien le job. Il n'y a pas eu ça. C'était trop. C'était trop. Moi, personnellement, ce type de reportage, pour moi, pour nous, c'est tout bénef. Moi, je le vois bien depuis plusieurs mois, même années. J'ai beaucoup de marques qui me contactent en me disant, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Et je préfère travailler avec une personne comme vous qui a certes beaucoup moins d'abonnés que certains gros influenceurs. Mais on voit bien que vous avez une communauté qui est fidèle, qui vous suit régulièrement. Vos statistiques sont réguliers. On voit qu'il se passe quelque chose et il y a une interaction. Au niveau des partenariats, ce n'est pas la fête à neuneux. Il n'y en a pas des caisses. Voilà. Aujourd'hui, je vous avance qu'aujourd'hui, il est 11h59. Et je vais commencer tous mes bords de roue d'envoi. J'en ai beaucoup, beaucoup. Ça prend du temps parce que je check tout. Enfin, je vérifie tout. Ce qui veut dire que normalement, je vais tout recevoir aujourd'hui ou demain. Donc, je vais commencer les box demain. Ça va me prendre plusieurs jours. Donc, je risque de ne pas pouvoir tourner de vlog. Mais, évidemment, je vais me rattraper après. Bon, je suis contente. J'ai reçu les premières livraisons pour les box de septembre. Alors, il y en a également en bas. Je fais attention pour ne pas spoiler. Mais tout n'est pas arrivé. Je suis censée attendre parce que UPS doit passer dans la journée. C'est ça qui est chiant avec UPS. C'est qu'ils te disent qu'il ne passe pas dans la journée. Donc, tu es dépendante. Tu ne sais pas si c'est le matin, après-midi. Il est 3h. Je devais bouger. Bon, bah tant pis. Je ferai ça demain. Mais ça te bloque un petit peu. Oh, mince ! Il faut que j'aille chercher les... Oh ! Chérie ! J'ai demandé à Eric de surveiller si UPS vient. Et moi, il faut que j'aille chercher les flyers que j'ai commandés. Ah oui, oui, oui. Et puis, il faut que j'aille acheter du gros scotch. Et je n'ai même pas commencé le bordereau. Je pense que je vais avoir une soirée très longue. Ça y est, j'ai récupéré mes flyers. Mes très beaux flyers. Mais c'est lourd ! Pour ceux qui n'auraient pas vu. Le voilà, le petit. Et... Ah bah non, je ne vais pas vous montrer au dos. Il y a tout le descriptif de ce qu'il va y avoir dans la box. Je file chercher mes... Mon scotch. Et je rentre pour terminer le montage. Tout ça, tout ça, tout ça. Je vous fais un gros, gros bisou. Et puis, on se dit à très bientôt. Il y aura la présentation vidéo. Et puis, je continuerai les vlogs. Il y en aura un petit peu moins, là, les jours prochains. Puisque je vais être à fond dans la confection. Mais... Je ne vous souviens pas. Bisous.